Si on consomme 7% de l'eau potable pour boire ou cuisiner, pourquoi est-ce qu'on potabilise les 93% restants ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, pour les toilettes, pour laver nos sols de maison, pour arroser le jardin, alors que ça consomme quand même vachement d'énergie et c'est un peu étrange, non ? C'est peut-être pas très low-tech, mais moi j'ai trouvé un petit objet qui permet de compter le nombre de litres d'eau utilisée par une douche. C'est pas très low-tech, mais ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on consomme et ça fait un peu peur. Voilà, en quelques secondes, on s'est rendu compte qu'on a consommé plus d'un litre d'eau, donc l'équivalent d'une bouteille. Clairement, ça veut dire qu'il faut qu'on réduise notre temps sous la douche. C'est la première étape, réduire le temps, mais on peut aussi mettre par exemple un mousseur, qui permet de réduire 30% ta consommation d'eau, et c'est un truc qui coûte 30 centimes. Et une autre technique tout simple, c'est par exemple mettre une bouteille d'eau ou une brique dans la cuve de TVC, et en fait, tu réduis du coup le volume à chaque chasse d'eau. En tout cas, ce tournage est génial, la douche, les toilettes, ça nous vend du rêve. Mais les économies d'eau, Evan, on peut aussi les faire en entreprise. Merci de nous accueillir dans vos toilettes, alors. Mais c'est un plaisir ! Les toilettes sèches, j'adore. J'adore la mer, donc j'aime bien quand elle est propre, donc quand l'eau qui y va est propre. Et j'adore la terre, j'adore la campagne, et dans les toilettes sèches, on met de la sûre, c'est un seau. On fait ses petits besoins, on y met de la sûre, et dans le jardin, on dépose le seau quand il est plein. Et c'est super simple. C'est la première fois que je visite des toilettes qui sentent si bon la forêt. Merci Guénolé pour cette séquence d'émotions. C'est un challenge quand même, il faut bien l'avouer, on a eu une trentaine à utiliser ici ces toilettes sèches. Ça fait partie du petit plus, de la petite différence, il y a à peu près 150% d'adhésion. Et c'est quand même 900 litres d'eau par jour qu'on économise à l'échelle de l'entreprise. Maintenant, on est arrivé à Concarneau, chez Merconcept, qui conçoit et fabrique des bateaux de course, dont les tiens, François. Exactement, on a le joli trimaran qui est en construction. Et alors dans ce hangar, vous appliquez la low-tech, notamment pour économiser l'eau ? Exactement, grâce à notre partenaire Evener Racing, on a réussi à mettre en place des systèmes de captation d'eau. Donc il pleut de temps en temps en Bretagne, on arrive à récupérer cette eau, ça nous sert pour alimenter les toilettes. Et puis ça nous sert aussi, quand les bateaux naviguent, pour rincer les bateaux. On arrive à gagner quasiment à économiser 100 000 litres d'eau potable, donc c'est quand même pas mal à notre échelle. C'est un petit gain. Avec l'approche low-tech, on se rend compte qu'en fait, pour économiser de l'eau, il faut simplement prendre de nouvelles habitudes. Bon, bah reste plus qu'à se jeter à l'eau. À l'eau ? À l'eau ? L'eau ? Vous avez compris ? Bon, ok. Générique.